Débuter l'enregistrement. C'est fait. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Je voulais souligner la présence. Tout le monde est là, mais on a aussi M. Pierre-Yves Chabdelaine en remplacement de Michel Blanchard de Saint-Auville. Bienvenue. Vous avez reçu l'ordre du jour. Il y aura un point, vu qu'on est tous présents, 9.1 qui est une contribution financière aux organismes, mais il y aura un point, 9.2 parce qu'on a deux organismes. 9.1 serait la Chambre de commerce, 9.2 la Société d'agriculture. Il y aura également à 17.1 une résolution pour la mise en place de la fusion de l'MEI de l'Investissement Québec. Si ça vous convient, on a aussi des questions à la période de questions qui sont signalées tantôt. Deux questions d'un citoyen. Si l'ordre du jour vous convient, ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Sylvain, nommez-vous. Sylvain Dupuis, je le propose. Vincent Deguise, j'appuie. Secondé par Vincent. L'adoption et dépôt des pressions verbaux à 4.1 la séance ordinaire du conseil de la MRC du 13-main. Si vous n'avez plus connaissance, tout est conforme. Diane de Toronto. Diane, secondé. Denis, secondé. Denis, Marion. 4.2 réunion du comité régional culturel du 11 mars. S'il n'y a pas de questions, il propose. Denis Benoît propose. Denis Benoît. Secondé. Georges Pananto. Georges Henry. Merci. 4.3 comité régional culturel du 2 avril. Si tout le monde est d'accord, un proposeur, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition maintenant. Et puis, Denis Marion. Denis, merci. Ça nous amène au point 5, autorisation du paiement des dépenses. À la partie 5.1, la partie 1 pour l'ensemble des municipalités. Qui proposerait? Fais proposer. Diane propose. Je vais le seconder, Alain Chabdelaine. Chabdelaine, seconde. Merci. À la partie 2, pour les municipalités rurales. Je vais le proposer. Michel Pélaquin. Denis Marion. Je vais le seconder. Denis Marion. Denis Marion. À la partie 3, évaluation foncière. Je vais le proposer. Alain Chabdelaine et Michel Pélaquin. Merci. À la partie 5, vos travaux des cours d'eau. Je le propose. Michel Pélaquin. Michel Pélaquin. Seconder. Au cours d'eau, s'il vous plaît. Georges-Henri Parenteau. Georges-Henri Parenteau. Merci. 5.5, la partie 6, Taxibus. Je vais le proposer. Vincent Léguil. Vincent. Et seconder. Je vais l'appuyer. Michel Pélaquin. Et à la partie 7, pour la culture. Denis Marion. Je peux proposer. Denis propose. Je vais l'appuyer. Diane, seconde. Merci à tous. Tout le monde est d'accord. Ça complète les dépenses. Ça nous amène au rapport mensuel des conseillers. Denis Marion. Oui. Tout simplement dire que la cellule de crise communautaire et sociale continue à se réunir. On est là avec plusieurs collègues d'ici. Je voulais juste dire aussi qu'il y a eu une rencontre de la table de développement social qui était aussi sur les mêmes sujets. Essayez de voir de coordonner l'action des différentes concertations existantes sur le territoire. Merci, Denis. Y a-tu d'autres conseillers qui ont désassemblé des précisions à porter, non? Je pourrais dire qu'il va y avoir un appel de projet qui va être lancé bientôt au niveau du comité culturel d'ici les prochains jours. Merci, Diane. J'ai oublié, je m'excuse, M. le Préfet, le comité régional de sécurité incendie et civile devait se réunir ce soir, aujourd'hui, dans la journée. Il a été reporté à cause de l'évolution des dossiers. Il y a des discussions qui sont encore avec les municipalités, avec le comité technique. Il y a des changements qui sont demandés par le ministère, etc. C'est juste partie remise. On va se revoir, probablement, au début du mois d'août. Je ne sais pas si c'est pertinent à ce moment-ci, mais je sais qu'on a eu une réponse du ministère, nous, par rapport à une demande qu'on avait faite pour retirer un secteur, un RAN. Et Mme Brouillot a répondu que tu es d'accord. Parfait. Très bien. C'est une des raisons pour lesquelles… C'était accepté, Diane, ce que tu as dit. Ça a joué, moi, de mon côté. Le RAN. Le RAN, on avait demandé de retirer un secteur, c'est un RAN, le RAN Saint-Louis. C'est quand même incroyable qu'il ait accepté presque toutes nos demandes à force d'insister. C'est quand même… on est dans l'efficacité pure. Il en reste deux. Il en reste deux. Il reste deux demandes. Une à Saint-David, puis à l'évolution du dossier Diamantica, qui est presque terminée. Est-ce que c'est très utile, Diane? Ce que je comprends, c'est que vous vous êtes entendu avec le ministère. Je pense que oui, là, on va… C'est ça. On approche de la fin, là. C'est juste que, tu sais, point de vue d'efficacité, on s'entend que ça demande beaucoup d'efforts de tout le monde, parce qu'il y a eu des rencontres de tout le monde, puis il y a eu tout le monde qui a été mobilisé selon les villes, à un moment donné, je trouve qu'à un moment donné, on tourne en rond là-dedans. Exact. On parle avec la vraie personne, puis ça a l'air bougé, là. C'est ça que je comprends, mais avant ça, ça avait l'air à être stanné. Oui. C'est plate. C'est vraiment plate, parce que c'est de l'énergie perdue, ça. C'est beaucoup d'aller-retour avec les municipalités, puis comme ça s'attarde et s'attarde, le ministère ajoute des chapitres au gabarit pour le schéma de couverture de risque, donc on doit réécrire des chapitres. J'ai vraiment hâte qu'on arrive au moment où on soit capable d'adopter ça, puis qu'on passe à autre chose. C'est très bien. Ça vous va, merci. Ça nous amène à l'aménagement du territoire. Avis de l'AMRC des documents d'urbanisme municipaux à 7.1.1. On a la Ville de Saint-Ours. Oui. Donc, vous avez pris connaissance du rapport du coordonnateur à l'aménagement concernant une modification du règlement de zonage de la Ville de Saint-Ours. Donc, le règlement modifie, entre autres, les normes d'implantation des bâtiments et accessoires et les dimensions des bâtiments et accessoires. Le plus gros du règlement, c'est par rapport aux dimensions qui passent à 120 mètres carrés pour une certaine dimension de terrain et à 150 mètres carrés pour une autre dimension de terrain. Donc, c'est toujours conforme au schéma d'aménagement. Donc, le coordonnateur à l'aménagement vous recommande d'approuver le règlement. Je l'approuver. Proposé par Sylvain. Et secondé. Je l'appuyer. Michel Pellequet. Michel Pellequet. Merci. 7.21, on a consultation publique. Projet de modification. Je l'appuyer maintenant. Consultation publique liée au règlement 30-40 pour la modification du schéma d'aménagement. Oui. Donc, en mars dernier, il y a eu l'adoption du projet de règlement relatif à des modifications concernant le territoire de Saint-Roch-de-Richelieu, concernant les carrières et sablières. Donc, étant donné que la prochaine étape était l'assemblée publique qui devait avoir lieu, mais qu'en raison de la crise actuelle, elle ne peut avoir lieu. En vertu de l'arrêté ministériel 2020-033, on a la possibilité, sous réserve d'approbation du conseil, de procéder par consultation écrite d'une durée de 15 jours, qui sera préalablement annoncée par un avis public. Donc, c'est de demander l'autorisation du conseil à ce que ce soit une consultation écrite et non pas une assemblée publique. Je crois qu'on est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord. Qui propose? De le proposer à Alain Chabdelaine. Alain Chabdelaine propose le secondé. Le secondé, Denis Benoît. Denis Benoît. Tout le monde est d'accord. Merci. Le point 8, adoption de règlement et avis de motion. L'adoption du règlement 325-20, modifiant le règlement 207-11, qui est la date de vente annuelle d'immeuble pour le défaut de paiement de taxes. Oui. Donc, à l'origine, la vente pour taxes devait avoir lieu la semaine prochaine, donc le 16 juin, étant donné la crise actuelle. Et l'avis de motion qui a été donné au conseil du mois d'avril. Nous sommes rendus à l'adoption du règlement, donc pour modifier la date des ventes pour taxes au deuxième mardi du mois de novembre, donc au 10 novembre 2020. Et donc, en ce sens-là, toute la procédure préalable suivra, donc commencera en septembre 2020. Si on avait discuté, ça vous convient, suite à la situation, c'est reporté au 6 novembre. Juste une petite question. Est-ce que les gens ont la possibilité de se soustraire à la vente d'ici au mois de novembre? S'ils le paient, oui. Oui, il y a déjà des lettres qui ont été envoyées de notre part à l'ensemble des citoyens pour lesquels on avait reçu des dossiers de la part des municipalités. Donc, ils ont la possibilité de venir payer à la MRC d'ici à ce que le processus reprenne en septembre. Donc, ça donne une plus large marge de manœuvre aux citoyens afin de pouvoir payer. Il y a quand même des frais. Il y a des frais aussi. Il y a les frais d'envoi de la lettre recommandée qu'on a envoyée, qui sont des frais de 15 $, qui s'ajoutent aux taxes municipales ou aux taxes scolaires qui sont à réclamer. Pour le moment, c'est les seuls frais qui se sont ajoutés. Madame Lemonde, est-ce qu'ils ont aussi une possibilité de revenir un an après la transaction? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'ils peuvent, les propriétaires fautifs, ils ont un an pour récupérer leur bâtiment? Le droit de retrait s'applique par la loi. Donc, effectivement, ils ont la possibilité. Si l'immeuble est vendu en vente pour taxes, évidemment, au mois de novembre. OK. C'est dans la loi, ça. Est-ce qu'il est d'accord avec ça pour le report au 10 de la vente? Qui a proposé? Serge Pellequet. Secondé? Alain Chaudelaine. Alain Chaudelaine. Merci. 8.2, adoption du règlement 326-20 pour modifier le 248-16 déterminant les règles de régie interne du comité de sécurité publique. Ça, c'est une demande qu'on avait reçue, Joanie, pour nous l'expliquer, du comité de la sécurité publique. Effectivement, ce sont des recommandations de l'unanimité des membres du comité de sécurité publique. La première des recommandations était à l'effet de modifier les règles de présidence du comité. Il y avait une règle qui concernait l'alternance entre les membres des conseillers régionaux et les conseillers de la ville de Sorel-Tracy. Donc, il devait y avoir une alternance entre les deux. Étant donné la situation, c'était M. Péloquin qui était président l'année dernière. Les membres voulaient que ce soit lui à nouveau cette année. Donc, on enlève cette exigence d'alternance entre les membres de la ville et les conseillers régionaux. Donc, c'est la première des modifications. La deuxième concerne les lieux de rencontre. Le lieu de rencontre officiel dans le règlement était le siège social de la MRC. Donc, on ajoute la possibilité de pouvoir aller dans les municipalités afin d'aller rencontrer les différents maires et de voir les différentes problématiques qui peuvent être soulevées par les autres municipalités qui n'ont pas nécessairement de conseiller qui siège à ce comité-là. Donc, ça permettra une meilleure représentativité de la région au sein du comité. Et il y a aussi le fait que l'article concernant les délibérations devait être à huis clos. Donc, on permet à ce qu'un maire d'une municipalité ou un représentant de la municipalité puisse participer à ces délibérations-là également. Ça vous convient tous qu'il propose de proposer Denis-Benoît. Oui. Ok. Secondé. Je vais appuyer. Diane. Diane Tonako. Tout le monde est d'accord. Merci. Ça nous amène à l'avis de motion 8.3. L'avis de motion présentation du projet de règlement 3.27.20 et modifié le règlement de contrôle intérimaire. Oui. Donc, c'est une modification du règlement de contrôle intérimaire quant à la notion de maison d'habitation qui s'applique dans les cas de distance séparatrice. On est venu ajouter le fait que si le voisin est une autre unité d'élevage, une autre exploitation d'élevage, la distance séparatrice ne s'applique pas. Et notamment aussi l'article 4.8.6 concernant les normes de bien-être animal. L'article présentement considérait que les agrandissements de bâtiments ont bien modifié le règlement pour que ce soit des modifications. Donc, entre autres, que l'ajout de bâtiments puisse être permis s'ils respectent les normes séparatrices et toutes les autres règles qui s'appliquent dans le règlement. Tout le monde semble d'accord. C'est un avis de motion. Oui. Il donne l'avis de motion. Bonne année. Denis Benoît. Oui. On va à 8.4, avis de motion également, pour la présentation du projet règlement numéro 3, 28-20, sur la gestion contractuelle de la MRC Pierre-Dosserelle. Oui. Donc, c'est une modification de notre règlement de gestion contractuelle. Donc, la plus grosse modification comparativement à notre règlement à l'heure actuelle est que l'ensemble des contrats entre 25 000 et le seuil décrété par le ministre, qui est présentement à 101 000 et quelques, pourra être fait suivant des demandes de prix et pourra être octroyé de gré à gré. Et, plus particulièrement, que l'achat local sera privilégié, surtout en contexte de la crise actuelle que nous vivons. Donc, c'est un avis de motion et de la présentation du projet de règlement. Lancé, Gilles. L'avis de motion, Serge Pellequin. Si. Ça vous va tous. Ça nous amène au point 9, la comptabilité, la contribution financière. On a deux demandes. 9.1, 9.2. La première concerne la Chambre de commerce. Excusez, excusez là-dessus. Moi, je veux quand même me retirer. Puis, je veux aussi préciser que je n'ai pas fait partie non plus des délibérations. On avait fait ça par Zoom, puis on m'avait rejeté vers… Tu sais, on m'avait sorti, Denis, tu te souviens, Denis, tu m'avais rejeté. J'avais été sorti, donc, je n'avais même pas écho dans la discussion. Sylvain, ça serait écrit dans le procès-verbal. Juste parce qu'il y a une question d'éthique là-dedans, puis on l'a appliqué. C'est juste pour que ça soit clair pour tout le monde. C'est ça. Je sais qu'on avait fait la discussion. On était convenu un peu, mais on était majoritairement. À moins que le monde a le droit à son opinion. Bonjour, je vais me proposer le montant qui a été discuté en comité. Alors, je le propose. C'était pour un montant de 5 000 $. C'est bien sûr proposé par Serge Pélecou. Et secondé… Pélecou. Vienne de Tonancourt. Monsieur le préfet, moi, je suis en désaccord avec cette résolution-là. À mon avis, les chambres de commerce, c'est des organismes de réseautage pour les gens d'affaires, les gens d'entreprises. Ce sont des organismes de lobbying auprès des gouvernements pour défendre l'intérêt de leur membre. Moi, je pense aussi que la MRC a déjà un bras financier, un organisme de CLD qui s'occupe du développement financier. Donc, je ne suis pas d'accord, je pense que ce n'est pas à la MRC à prendre de l'argent des contribuables pour financer un organisme dont l'objectif est de faire du lobbying et de défendre l'intérêt d'une classe particulière de la société qui sont les entreprises et les gens d'affaires. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec cette proposition-là. OK. Ça, à ce moment-là, le vote est demandé. Je voulais préciser peut-être juste que c'était un peu dans le cas du COVID-19, de la crise que nous vivons. La proposition est maintenue, est secondée et le vote est demandé par M. Michel Pélequin. Qui est contre la proposition, c'est-à-dire? Michel Pélequin. Michel Pélequin. Nommez-vous, parce que... Denis Marion, j'avais expliqué les raisons aussi. Denis Marion, qui est contre. Et maintenant, je passe à ceux qui sont pour la résolution. Automatiquement, M. Pélequin a proposé. M. Pélequin. Diane. Vincent. Vincent. Denis Benoît. Denis Benoît. Georges Parenteau. Georges Parenteau. Michel Louis. Michel Aupoing. Pierre-Yves a dit oui en même temps. Où tu arrives, Georges Abdelaine? Alain Chabdelaine. Oui. Puis Alain Chabdelaine, puis Gilles Salvo. La proposition est acceptée majoritairement. Ça nous emmène à 9.2. Contribution financière à la Société d'agriculture. Après une discussion, il y avait une demande, après une discussion, on s'avait entendu sur un montant de 10 000 $. Alors, je vais le proposer, M. le préfet. Serge Pélequin propose. Je vais seconder, Denis Benoît. OK. Toi, en même temps. Je pense que c'est Denis qui a parlé, Denis Benoît. Oui. Je le laisse, Denis. On était les deux d'accord, de toute façon. C'est bon. Denis Benoît. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pour le moins, 10 000 $, Société d'agriculture, tout le monde est d'accord. Donc, c'est unanime. Oui. Je le sais, merci. Merci. Ça nous amène au point 10. Fonds de développement des territoires, qui est le FDT. Adoption du rapport d'activité 2019-20 et autorisation de saisir les données pour fin d'évaluation du programme dans le formulaire électronique. Joannie. Oui. Donc, en fait, on vous a envoyé le rapport d'activité pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. L'entente a été conclue avec le ministère en 2015. Et au terme de l'entente, la MRC doit produire annuellement les rapports d'activité publiés sur le site du ministère des Affaires municipales. Donc, c'est pour adopter ce rapport d'activité-là, qui inclut notamment les activités de la CDC et du CLD. Et c'est autorisé également à la mise en ligne du rapport et de saisir les données pour le ministère des Affaires municipales. D'accord avec ça. Qui propose? Proposé. Vincent Deguise. Secondé. Déni-Marion. 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 Le point 11, milieux humides et hybrides. Partage et utilisation des données du programme régional d'acquisition des données sur les milieux humides et hydriques de Jérômeau par l'organisme du bassin versant de la Yamaska. Je pense que c'est Denis pour l'explication. Oui, c'est ça. Alors, c'est une demande qu'on a reçue de l'OBV Yamaska. Je vous rappelle que l'OBV Yamaska, là, il couvre le territoire de six MRC, dont la nôtre, évidemment. Et puis, l'OBV participe, pardon, avec le Conseil régional en environnement, les MRC et les autres OBV à un programme d'acquisition de données, comme vous l'avez dit, M. le Préfet. Et l'OBV nous a approchés pour avoir l'autorisation de partager ces données-là avec d'autres intervenants. Et on a eu une rencontre la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, avec l'OBV, chacun des DG et des MRC concernés, pour en discuter de la demande. Et puis, on a résolu tous ensemble, dans le fond, d'un commun d'accord, à limiter les échanges de données, compte tenu que chacune de nos MRC, on travaille présentement un plan régional de milieux humides et hydriques, et on est en train de valider, justement, des données produites par Géomont, par rapport à nos territoires précisément. Donc, on travaille à une échelle beaucoup plus précise que les données que l'OBV reçoit. Alors, on a juste voulu limiter l'échange de données aux partenaires du programme, soit les MRC concernés, les OBV et le centre, le conseil régional. Donc, à ce niveau-là, ça prendrait une résolution pour, justement, préciser à l'OBV ces modalités-là. Je le propose. Ça va. Proposé, Michel Pélequin? Je l'ai appuyé. Secondé, Diane de Tannaco, merci. Politique familiale et des aînés, dépôt du rapport final du projet 2020-06, famille en fête. Oui, en fait, c'est le dépôt de la part de la coordonnatrice à la politique familiale et des aînés concernant l'activité famille en fête. Donc, c'est un projet qui vous avait été soumis, qui a été modifié avec la crise qui a eu lieu. Donc, le rapport fait état de toute la réorganisation qui a dû avoir lieu, du changement de financement, étant donné que les montants qui avaient été demandés étaient supplémentaires que ce qu'ils ont eu besoin, finalement. Donc, ça fait état de l'ensemble de ces informations-là et c'est un dépôt auprès du conseil pour votre information. C'est bien. Merci. Il n'y a pas de questions. C'est 13e. Progrès spéciaux pour l'information concernant l'entente avec le MTQ, la construction de deux ponceaux à l'est de Rens-Saint-Louis. Explication, Denis? Oui, bien, vous vous rappelez, ça concerne le tronçon à l'est de la MRC pour le prolongement de la piste cyclable. C'est un tronçon qu'on travaille depuis quelques années et il y a à l'est du Rens-Saint-Louis et à l'ouest de la route 235, il y a deux ponceaux qui doivent être reconstruits. Et puis, à partir de là, si la MRC avait demandé au MTQ de conclure une entente avec la MRC pour permettre la construction plus rapidement de ces deux ponceaux-là. Et nous avons reçu le projet d'entente. Joannie l'a vérifié, il l'a validé aussi. C'est une entente qui octroie un montant jusqu'à concurrence de 405 000 $ à la MRC pour s'occuper de la gestion et la construction de ces deux ponceaux-là. Alors, évidemment, on a un objectif de faire ça le plus rapidement possible, mais on va discuter aussi avec le MTQ des modalités. Et en même temps, il faut faire approuver des éléments au gré de la procédure. Donc, on vise les travaux d'ici la fin de l'automne, plutôt à la fin de l'automne 2020 ou au printemps 2021. C'est l'objectif qu'on a présentement. Alors, c'est une information qu'on vous transmet pour vous mettre vos parfums là-dessus, parce que vous aviez déjà adopté, en faisant la demande au MTQ, vous aviez déjà adopté la résolution pour autoriser le préfet et le directeur général à signer l'entente si ça convenait à nos attentes. Ça fait que c'est une information à ce niveau-là pour ce projet-là. Et en parallèle à tout ça, j'en profite pour vous dire qu'il y a un autre ponceau, il y a un autre pont cette fois-là qui doit être réparé, toujours sur l'emprise ferroviaire, mais sur la piste cyclable qu'on est en train de prolonger. Et là, on devrait avoir des nouvelles sous peu. Le MTQ a marqué présentement les travaux qui doivent être faits pour procéder à la réparation, parce que ce pont-là a une structure en bois et apparemment que ce n'est pas une reconstruction, ça va perdre, mais plus une réparation. Et quand ils auront une meilleure idée de ce qu'il y a à faire, ils vont nous approcher pour possiblement signer une autre entente pour nous permettre justement de réaliser, pour permettre que les travaux soient réalisés plus rapidement. Alors, c'est un point d'information qui est à ce niveau-là. Et peut-être pour compléter que les coûts de ces ponceaux-là sont assumés par le ministère des Transports pour rassurer les gens qui nous écoutent que les coûts de construction sont assurés par complètement défrayés par le ministère des Transports. Oui, puis on a un montant maximal de 405 000 $. Ça devrait être en dessous de cela. Donc, pas de questions. Merci. La 13.2, information également supplémentaire concernant l'optimisation de l'utilisation des réseaux sociaux. Oui, alors c'est un projet qu'on avait déjà discuté. On a discuté aussi tantôt. Dans le fond, il y a une bonne nouvelle là-dessus. C'est que Josiane a fait des démarches pour obtenir une subvention au salaire, une subvention pour engager une ressource pour une période de deux mois qui va aider Josiane à monter, dans le fond, le projet. Pas le projet, mais tous les outils et des vidéos pour que la MRC soit davantage présente sur les réseaux sociaux. Donc, le gouvernement fédéral, en nous autorisant la subvention, reconnaît aussi l'importance pour la MRC d'être davantage sur les réseaux. L'avantage pour la MRC de faire ce projet-là, c'est que Josiane va pouvoir poursuivre ses tâches habituelles et en même temps profiter de la stratégie qui aura été développée pour que nous soyons plus présents sur les réseaux. Et en même temps, la ressource qu'on va engager, elle va faire tout le travail pour documenter davantage et fournir des vidéos, des choses à mettre en ligne, ce qui va aider Josiane de beaucoup. Puis Josiane va également profiter de l'opération en fonction de la stratégie qui va être développée pour acquérir les outils qui vont être nécessaires, les outils informatiques, pour optimiser, dans le fond, le rôle de la MRC sur les réseaux sociaux et faire en sorte qu'on soit encore davantage sur les réseaux. Alors, je comprenais de la discussion de tantôt que c'était OK pour y aller, compte tenu que, justement, on a réduit les coûts de 30 % de 15 000 à 10 000 $. Ça a été l'achat d'outils informatiques. Ce que vous nous aviez dit d'entre vous, c'est qu'il va y avoir de l'équipement aussi qui est compris dans ce montant-là. Oui, exactement, oui. Je vais le proposer, Denis. L'équipement, c'est ce qu'on a vu dans l'adoption des factures tantôt? Non, non, il n'est pas acheté encore. Est-ce qu'il y avait webcam et tout ça? Ah, les webcams, c'est pour, justement, avec compte tenu de la COVID, c'est que les gens qui n'ont pas de portable ont des ordinateurs fixes, n'avaient pas de webcam pour favoriser les visioconférences. OK. Je vais appuyer, M. le Président. Ça va. Bien, il y a-tu une résolution? Oui, c'est correct, avec une résolution, oui. qui proposerait. C'est un problème que je vais proposer. C'est un problème que je propose. C'est un problème que je propose. Et Denis seconde, c'est bien ça? Oui. Tout le monde est d'accord. Merci. Ça nous amène au point 14, analyse des demandes d'appui. Est-ce qu'on en a? Oui. Oui, il y en a une. Il y en a deux, en réalité, si on considère la demande de la municipalité de Saint-Roch. OK. La première, elle, c'est de la MRC, oui, M. Ah oui, de Vaudreuil-Soulange. Vaudreuil-Soulange, oui. Que quelqu'un peut nous aider à l'amour nécessaire. C'est ça. Denis, est-ce que tu en sais un peu plus sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette résolution-là? C'est quand même assez… Non, je m'excuse, j'en prends connaissance, là. Moi, je peux vous dire, là, notre projet de résolution serait dans le sens d'appuyer la MRC de Vaudreuil-Soulange dans ses demandes au ministère de l'Économie et de l'Innovation pour débloquer les fonds nécessaires pour l'embauche de personnes en matière de développement économique comme prévu au budget provincial plutôt que de donner des contrats à des firmes externes et de remettre une copie de l'entente signée avec la firme POPMG au MRC qui en font la demande. Moi, je pense qu'on a vu l'annonce et je pense qu'on l'a en résolution plus tard. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, là. Je pense qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, là. Je pense que… Mais regardez aussi, là, en lien avec ça, nous, ça ne nous a pas dérangé, dans le fond, parce qu'on n'a pas fait affaire avec la firme en question. Le CLD l'a fait plus à l'interne. Ça ne nous a pas… On n'avait pas une obligation ferme de faire affaire avec la firme POPMG. Oui. On ne donnera pas suite. On ne laisse le passer, là-dessus. On ne laisse le passer. Et d'autres demandes, mais c'est l'appui à la municipalité de Saint-Héroque dans le dossier de Champagne. On a fait la discussion. Moi, je vais la proposer avec plaisir. Elle l'appuie. On va peut-être au moins lire le sens, peut-être juste lire le sens de la résolution d'appui, parce que ça varie d'une ville à l'autre. Là, on en a fait une pour la MRC. Peut-être juste comme préciser… Oui, Joanie, peut-être lire les grandes lignes de résolution et tout à l'heure de l'appui. Un peu la position… Je pense que le monde qui s'intéresse, c'est la position de la MRC. Oui. En fait, moi, je peux dire que c'est quoi le cœur de la résolution. Donc, c'est que le conseil de la MRC appuie la municipalité de Saint-Héroque-de-Richelieu et ses citoyens dans leur démarche contre le projet Champagne et invite les municipalités de son territoire à soutenir financièrement la municipalité de Saint-Héroque-de-Richelieu dans ce dossier. Donc, le cœur de la résolution, c'est ça. Nous, c'est fait, donc je vais le proposer. Je vais le proposer, Sylvain Dubuis. Et le secondé, Appuyer. Serge Pélequin. Tout le monde est d'accord. Ça complète les demandes d'appui. Ça nous amène à la correspondance. Je ne sais pas si vous n'avez plus connaissance. Il y a trois pages. Je vais le garder rapidement. Vous avez des questions à la page 1 qu'on prend les numéros 1 à 14. Moi, je reviendrai sur la première concernant les BTI. Y a-t-il eu de... Les? Je demanderais à Sèges, à la Ville de Sorel, y a-t-il une position là-dessus qui a été prise? Par rapport au BTI? Par rapport aux insecticides. La demande de moratoire. Il y a une campagne actuellement. Il y a eu une émission il y a quelques semaines à la semaine verte. C'est des effets néfastes de l'insecticide, du BTI contre les maringouins. Pour savoir si à la Ville, vous avez fait quelque chose. On va de là-dedans avec ça. Là, tout de suite après le COVID, bien là, vous savez que comme les sacs de plastique, on avait un projet de règlement à lancer. On devait le faire en mars et puis arriver à la COVID. Alors oui, on va réglementer les sacs. On va réglementer aussi les pesticides et tout ça. Nos projets sont prêts. On attend juste de les déposer au bon moment. Donc, ça va. quand même. Ça va. Alors, les propositions ont été présentées à l'ensemble du conseil et à certains administrateurs. On est prêt à finaliser tout ça pour les adopter au final. OK. Merci. Est-ce qu'on est dans 1 à 14? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passera à la page 2. Oui, M. le préfet, vous avez vu, vous êtes dans les médias, Suzanne Roy, la mairesse de Sainte-Julie et la préfète de la mairesse et voisine de Marguerite-Durville a été élue à nouveau à la présidence de l'UMQ. C'est une... C'est quelqu'un qui est très, très engagé en Montérégie. On a pas mal tous eu l'occasion de la fréquenter, de travailler avec elle. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on la félicite pour sa nomination à la présidence. Oui, on pourrait y envoyer. Je le propose. Je l'ai appuyé. Diane? Oui, j'aurais aimé l'appuyé. OK. Ah, vas-y, Diane. Je te laisse. Ah, OK. À l'unanimité, oui, pour ces nouvelles fonctions. En fait, c'est un retour pour elle. Oui, c'est ça. C'est un retour à la fonction de la présidence. Oui, mais elle avait travaillé très fort à l'époque du pacte fiscal et de plusieurs aspects. Puis, il y a un communiqué un peu plus haut de l'UMQ qui rappelle que Montréal et les régions, etc., je pense que c'est le ton qu'elle veut donner à nouveau à sa présidence. Et, après ça, il y a d'autres questions dans la deuxième page, je trouve, 15 à 29. Et, l'autre troisième page, il reste de 30 à 34. Gilles, j'aurais peut-être juste un donnant à faire. Vous savez qu'on aurait reçu, semble-t-il, une lettre de Rio Tinto. On en a parlé tantôt au comité de travail. Il y a des sorties publiques qui ont été faites. le préfet, vous êtes allé, Gilles, mentionné comme quoi vous étiez en partenariat avec Rio Tinto. On se parlait, puis ils ont été un peu surpris. J'aimerais ça qu'on fasse une correspondance à Rio Tinto pour leur expliquer que Denis Bover, notre directeur général, on avait le projet qui était date de 2015, puis on avait officiellement reçu le 25 septembre, pas 2015, mais 2019, on avait reçu une confirmation officielle. nous à la MRC comme quoi que le projet Rio Tinto, pour toutes les raisons que vous avez expliquées, n'allait pas avoir de l'alignement avec le projet. Mais par contre, il y a des sorties qui ont été faites en commettant la MRC qui était en appui dans le projet et partenaire. Alors, je pense qu'il faudrait juste emmener une précision auprès de Rio Tinto. On pourrait leur écrire qu'officiellement, dans l'année qui suit, on n'avait pas mandaté officiellement le groupe et non plus ni le préfet pour parler au nom de la MRC comme partenaire. Ça, j'aimerais ça qu'on le clarifie, qu'on envoie une correspondance. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, oui. Moi, quand je... On pourrait, Gilles, on pourrait simplement reprendre les décisions qu'on a prises, dire, on avait octroyé des fonds, etc. On pourrait reprendre les décisions qu'on a prises et une espèce d'historique de la participation de la MRC. Oui. Mais qu'est-ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais demander, parce que l'histoire y a connaissent, ça s'est arrêté le 25 septembre 2019 pour eux, mais que ça réapparaisse et que la MRC soit impliquée sans qu'on ait une solution pour mandater le préfet d'en parler comme partenaire ou mandater les gens qui ont porté ce projet-là, c'est juste pour clarifier ça, nous, en tant que ville de Sorel-Tracy, on a une excellente relation et je ne veux pas perner cette relation-là parce qu'on a parlé au nom de la MRC. Moi, je suis membre de la MRC comme ville, les autres collègues aussi, je ne sais pas si ils ont un commentaire à faire là-dessus, mais on aurait aimé ça, être au courant avant de sortir sur la place publique sur ce projet-là. bien, moi, j'ai relaté suite avec ces gestos, j'ai juste relaté l'historique, les approches qu'on avait faites. Oui, on a participé à une collaboration de la MRC, on a mis 6300$ pour faire une première étude, légère, si on veut, pour montrer si ça avait un côté un peu positif. On a même rencontré Rio Tinto, Serge Tétalot, moi, j'étais là avec les représentants du comité, puis on attendait, parce qu'il y a eu une relance de Benoît Lefebvre et de ses partenaires, puis suite à ça, ils m'ont questionné, moi, j'ai relaté l'histoire, puis s'il y avait une réponse positive, là, on aurait continué à discuter, est-ce qu'on est là toujours? Mais j'ai dit, je vois, je n'ai dit que la balle était rendue dans le camp de Rio Tinto, mais je peux refaire la lettre en expliquant tous les motifs en disant, suite à la conclusion de Rio Tinto, mais malheureusement, on m'a le dossier sur la tablette, là. Ce n'est pas tellement ça que je veux qu'on explique, c'est que quand on va parler au nom de la MRC dans des places publiques et qu'on n'a pas le mandat d'une résolution claire, c'est juste ça qu'il faut faire attention, là. C'est ça, je voulais juste leur expliquer cette situation-là. C'est pas fait d'engagement au nom de la MRC, c'est juste une sortie officielle, c'est juste ça, tu sais, on ne peut pas parler au nom d'une organisation quand on est partenaire avant, quand on n'a pas de partenariat, puis j'aimerais qu'on l'explique par une lettre. Non, mais j'ai bien précisé qu'il n'y a pas de partenaire ni d'associé ni quoi, puis l'avenir il le dira, il aurait fallu qu'il y ait un aval OK de Rio Tinto, mais on formulera quelque chose, il n'y a pas de problème. C'est une bonne chose juste d'expliquer que, en tout cas, moi, je n'ai pas été consulté, puis l'ensemble des mères non plus. En 2015, oui. Les autres ont lu le journal, je ne sais pas, les autres ont des commentaires, mais j'ai relis le journal, c'est exactement ce que j'ai dit. En 2019, oui, mais depuis le 25 septembre 2019, on a reçu la réponse à la MRC, puis il n'était vraiment pas question qu'il y a de là-dedans, puis je ne sais pas si vous vous rappelez la teneur de la discussion, puis c'est ça partie, il disait qu'on tient à vous rappeler qu'en aucun cas, il était question d'établir un partenariat avec vous ou votre organisation pour réaliser ce projet, c'est quand même clair. Oui, bien sûr. Il nous demande de cesser de tenir des propos qui explicitement ou implicitement tentent dans ce sens. Alors, je pense qu'on devrait s'excuser ou expliquer à toi de voir, je pense qu'il faudrait faire au moins une correspondance pour fermer ce dossier-là correctement, puis il n'y a pas de confusion, puis il n'y a pas de malentendu dans ce qui s'est passé dans ce sujet-là. Ça serait tout simplement de diplomatiser. Je peux l'expliquer clairement, je n'ai jamais dit qu'il y avait eu un partenariat, il y a eu des rencontres, des discussions, puis que s'il y a eu un partenariat, c'est eux autres de nous le signaler, puis là, on aurait pu s'assurer ensemble, mais c'était un dossier qu'on voulait regarder régionalement, ça aurait été très bon, mais c'est tout. Je peux réécrire l'histoire, mais dans le fond... Il n'y a pas besoin de l'histoire, juste expliquer cette situation-là. Parce que Rio Tinto, quand il répond dans sa lettre, il n'y a pas de partenariat, on n'a jamais dit ça, mais il nous a reçu, il nous a accompagné, il y a même l'ingénieur de Rio Tinto qui était là, puis s'ils ne veulent pas aller de la vingt de projets, je les comprends pour une raison, c'est des employeurs très importants, puis je respecte leurs décisions. Et le préfet, si vous permettez, j'aimerais juste peut-être apporter une nuance dans le fond, c'est que ce dossier-là, oui, on a eu une rencontre en septembre 2019, M. Pélequin semble dire 25 septembre, probablement, ça joue dans ces eaux-là, oui. On avait discuté à ce moment-là avec les bénévoles sur le comité qui avaient approché la MRC pour faire un concept similaire à ce que le parc éolien est aujourd'hui, c'est-à-dire pour offrir des retombées économiques à la région. Donc, les trois personnes étaient là, M. le préfet, moi, on a discuté avec les gens de Rio Tinto, puis en tout cas, on n'a pas saisi qu'il y avait une fin, un nom officiel. En plus, les ingénieurs, dans le fond, l'ingénieur de nous autres que nous avions engagé, M. Nijet, a continué à échanger avec l'ingénieur au dossier pour Rio Tinto jusqu'à, il faudrait que je regarde mes courriels, mais jusqu'à quand même en 2020, début 2020, puis c'est suite à ça, dans le fond, que M. Lefebvre, qui représentait le groupe des trois, a écrit à M. Gaudreau, parce qu'il y avait, on avait identifié déjà un potentiel pour la récupération de la chaleur, des rejets thermiques, et dans le fond, les ingénieurs se sont consultés aussi et ont échangé sur d'autres volets, d'autres départements de Rio Tinto qui généraient aussi de la chaleur, puis finalement, ce qui est ressorti de ça, début 2020, c'est qu'il y avait un potentiel, donc le comité a relancé Rio Tinto à ce niveau-là, puis on a reçu la lettre de M. le directeur général de Rio Tinto qui disait que, bon, c'était depuis le mois de septembre, mais en tout cas, moi, j'avais personnellement et les autres, la preuve est faite, il y a eu même des échanges entre les ingénieurs formels, on n'avait vraiment pas compris qu'il y avait une fermeture dès septembre 2019. La lettre a été envoyée à la MRC le 25 septembre 2019, alors c'est ça. Ah bien, ça, je ne me rappelle pas, M. Péloquin. Oui. On a eu une rencontre le 25 septembre 2019. Puis vous avez reçu aussi une courriel avec une lettre officielle dernièrement aussi là-dessus, puis elle n'est pas dans les correspondances, qu'on a reçu une lettre. Non, mais ça, on vous a dit tantôt qu'on va vous l'envoyer. Oui, oui. Oui, bien, c'est la première lettre. La lettre, la lettre, la lettre, la lettre, la lettre, celle qui est récente dernièrement là. Oui, c'est ça. Mais... 28 mai. 28 mai. Puis on aurait dû l'avoir dans la correspondance, puis on ne l'a pas vue. Oui, mais comme je vous ai dit tantôt, elle a été envoyée par courriel à mon adresse. J'en ai pris connaissance, puis malheureusement, dans tout le brouhaha qu'on vit présentement. Je ne l'ai pas transférée à Chantal qui aurait dû la mettre dans la liste de correspondance. Mais pourquoi elle n'est pas sur la liste, c'est que je ne lui ai pas transférée. Je suis passé, comme on dit, à d'autres dossiers, puis c'est comme ça que c'est arrivé. Mais tantôt, on vous l'a dit, on va vous l'envoyer, la lettre. On va vous envoyer aussi celle de M. Lefebvre qui avait envoyé chez Rio Tinto. Sincèrement, je vais regarder dans mes courriels du mois de septembre 2019 et je vais vérifier avec la réception aussi si on avait reçu une réponse de non recevoir. Parce que sincèrement, on n'aurait pas agi comme ça par après, puis les ingénieurs non plus n'auraient pas agi de cette façon-là. Parce que Benoît Lefebvre n'aurait pas relancé... Et les ingénieurs non plus, il n'y aurait pas eu d'échange. Aïe, aïe, aïe. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est quand les gens signent en inscrivant, mandatés par la MRC, puis que nous, le groupe des maires, qu'on n'a jamais officiellement fait un mandat écrit par résolution ou quoi que ce soit, c'est ça qu'il faut éviter. Non, M. Féliquen, vous aviez mandaté lors d'un comité général de travail en janvier 2019. Oui. Ils ont toujours été mandatés par la MRC lors de ce comité général de travail-là. Oui, et ça, je l'ai dit tantôt, je suis bien d'accord. Après ça, le dossier s'est fermé et là, ça revient... Non, c'est pas fermé, c'est ça. 25 septembre 2019. Bon, on vérifiera ça, là. On vérifiera ça. Mais M. Féliquen, je n'ai pas besoin de m'envoyer la lettre parce que je comprends que vous l'avez déjà reçue, celle du 28 mai 2020. Moi, je vous parle que, oui, on l'a mandaté le 25 septembre 2019. Oui, j'aimerais ça que vous nous l'envoyiez parce qu'en temps normal, toute correspondance qui est adressée au Conseil des maires, on doit les recevoir. Ça serait important qu'on ait la correspondance. Oui, mais je vous l'ai dit tantôt, regardez, c'est mon erreur à moi. J'ai bien compris, là. Moi, tout ce que je veux, je veux juste rétablir une correspondance pour expliquer que nos partenaires, qui sont très impliqués dans la communauté, je pense qu'il faut rétablir, expliquer la bonne décision qui vient de l'ensemble des maires, la deuxième partie du projet. C'est juste ça qui qualifie la relation, l'excellente relation qu'on a avec ces gens-là. On va s'appeler toutes les correspondances. Oui, oui. Vous comprenez le principe, c'est juste ça, là, puis rien de plus. Il n'y a pas de malentendu, moi, dans... C'est bon. On a très bien reçu la réponse de Rio Tinto, M. Pédaquin. Je vous rappelle juste que les ingénieurs se parlaient jusqu'à récemment encore. Les ingénieurs étant celui de Rio Tinto et celui de mandaté par la MRC. Par contre, on reviendra avec de plus en... Bien, formation et des résolutions, les lettres suivront. Il nous reste un... On est... La correspondance s'est terminée. Les invitations, vous avez pris connaissance. Gilles, je m'excuse. Est-ce qu'on est passé par-dessus... Je m'excuse, M. le profet. Est-ce qu'on est passé par-dessus notre régie économique? Est-ce qu'on avait dit qu'on... On arrive, M. le... On arrive. Désolé, désolé. On est justement rendu là à faire une nouvelle. À 17.1, on a ajouté un item qui est la résolution pour la mise en place de la fusion de l'MEI et de l'investissement Québec. Oui. Alors, c'est ça. C'est un projet de loi qui a été adopté par le gouvernement. Mais là, dans le fond, la fusion entre le ministère et l'investissement Québec est prévue pour la mi-juin, donc la semaine prochaine. et ça a quand même des effets assez importants fusionnés et que l'MEI se représente dans les régions du Québec sous six regroupements régionaux. C'est-à-dire que pour la Montérégie, avant, l'MEI avait un bureau en Montérégie, donc l'ensemble de la Montérégie était couvert par le personnel de ce bureau-là. Maintenant, ce qui arrive avec le projet de loi, c'est qu'il y aura six bureaux à travers le Québec, donc pour la Montérégie actuellement, moins Longueuil qui sera, pas associé, mais qui sera avec le groupe de la CMN, la Montérégie, donc excluant Longueuil, sera regroupée avec la région administrative de l'Estrie et celle du centre du Québec et il y aura six employés, peut-être cinq, six employés qu'on nous a dit qui seraient affectés pour couvrir cet immense territoire-là. Comme vous le savez, on en a déjà parlé, la Montérégie en soi, c'est déjà la région administrative la plus populeuse après la commission, la communauté métropolitaine de Montréal, donc on peut penser qu'il y a une belle symbiose présentement aussi avec l'équipe et l'équipe du ministère et Montérégie économique et aussi les professionnels qui travaillent dans les CLD et dans les services de développement des MRC, donc il y a une belle complicité et en étant basé à Victoriaville, il y a des complications qui vont arriver. On mentionne aussi, Montérégie économique nous mentionne qu'à l'heure actuelle, le MEI est très au parfum de ce qui se passe là au niveau des zones industrielles portuaires et aussi des pôles logistiques et puis évidemment, si ça se travaille à partir de 18 juin, à partir de Victoriaville, parce que le bureau du MEI sera à Victoriaville pour couvrir les trois régions administratives, ça ne sera pas plus simple qu'aujourd'hui évidemment. Alors, Montérégie économique sollicite l'appui de la MRC pour demander au ministre de l'économie et de l'innovation de suspendre la mise en œuvre prévue de la fusion du ministère et d'Investissement Québec et demande aussi au ministre de maintenir une direction régionale du MEI en Montérégie pour garder la proximité. Puis, M. le Préfet, vous le savez, à la table régionale de concertation régionale de Montérégie, on discute énormément de la concertation montérégienne qui n'est pas toujours facile compte tenu de l'ampleur du territoire. Alors, si on rajoute deux régions administratives, ça ne sera pas bien bien mieux. J'ai été appuyé par plusieurs régionales. Oui, j'ai une question parce que pendant la pause tantôt, j'ai mis la main sur le communiqué qui est sorti entre autres dans les réseaux sociaux. Puis, je regarde, ce que je vois un peu, c'est bien qu'ils centralisent à Victoriaville. Ils vont faire une mise en oeuvre d'un mandat de réflexion avec tous les acteurs, que ce soit les élus, les tables de développement économique, tout ça. Ils vont régionaliser les solutions. Donc, régionaliser, on est rendu chez nous. C'est un peu l'écho que j'avais entendu, mais là, je le vois le facteur montérégien, mais ce que je vois, c'est comme une décentralisation des décisions, des enveloppes par les régions adaptées aux régions en tant que telles. je veux dire, évidemment, c'est pas la fin en tant que telle, parce que, tu vois, ils disent, c'est la situation inédite que nous vivons actuellement commande que la relance économique soit planifiée dès maintenant à l'échelle tant nationale que régionale. Il est essentiel que tous les acteurs soient mobilisés autour de cette démarche, y compris les ministres régionaux. Les députés et les élus municipaux. Moi, vous savez, comme élus municipaux, je suis très... J'aime pas beaucoup les créés, les affaires très montérégiennes. Je trouve qu'on est capable de décider chez nous s'ils nous donnent les budgets pour. Moi, quand je vois ça, je vois qu'ils veulent nous mandater de plus en plus. L'idée, c'est peut-être pas de voter contre la résolution de... c'est pas Montérégie quelque chose, Montérégie économique. C'est pas de voter ça, mais peut-être qu'ils mettent dans les solutions d'être clair qu'on veut être concerté, qu'on veut aussi faire partie des solutions et que les enveloppes suivent. C'est bien plus ça mon inquiétude quand ils décentralisent, c'est que les enveloppes, des fois, elles ne suivent pas. C'est la chose que j'aimerais qu'on... Dans notre appui, oui, mais on peut aussi... On peut réformuler. On peut rajouter des éléments intéressants de réflexion, je pense. Ça va dans le sens. On ne peut pas être contre ça quand je vous dis ça, moi aussi. Parce que le but, c'est qu'ils partaient de 16 bureaux en partant et ils nous ramenaient à 6, ils nous partaient de Longueuil pour nous envoyer à Victor. Je crois que toutes les MRC sur le sud de la Montérégie et ça doit être ailleurs aussi parce qu'ils prennent trois régions administratives pour, comme on dit, vous vous concentrez. On ne veut pas de décentralisation, on voudrait plus par région. M. le Préfet, il y a aussi deux ou trois autres régions administratives déjà qui ont passé des résolutions similaires à ça. Et juste en terminant, c'est que M. Dupuis, ce à quoi vous faites allusion, c'est comme une démarche en parallèle à cette volonté de fusionner et de faire des régions beaucoup plus grandes. Parce que j'ai entendu parler de ça aussi puis le ministre veut aussi que chacune des régions administratives identifie des projets puis ça, il veut faire cet exercice-là avec les gens des régions. Je le perçois un peu en diagonale mais je suis d'accord avec vous en disant qu'on demeure ouvert pour être consulté sur la démarche qu'il planifie. Par expérience, je dis, par expérience, je n'ai rien contre la MEI, excuse-moi Denis, mais par expérience, je n'ai rien contre la MEI présentement. Mais tu sais, on le constate juste avec les budgets du FDT qu'on reçoit chez nous, on vient à bout de, tu sais, quand tu arrêtes de commander de l'argent mais que tu les reçois, au moins, on peut faire quelque chose avec ça. C'est un peu ça, tu sais, puis je pense que le Service Québec va être dans le coup aussi, c'est un peu ça que je vois dans l'horizon puis en tout cas. Denis, Marion. Oui, c'est juste, on a vu les régions vivre le départ de plusieurs, puis on l'a vécu nous autres ici chez nous, les bureaux de ministère qui ferment et tout ça, il y a un enjeu de proximité. Je suis entièrement d'accord sur l'amélioration de l'efficacité, l'efficience, la volonté de soutenir financièrement les partenaires locaux, régionaux, supra-locaux, whatever, mais à un moment donné, on l'a vécu, entre autres, je pense à la direction régionale de l'éducation qui est disparue, ça crée énormément de difficultés parce que rapidement, les dossiers doivent être montés à Québec et ça, à un moment donné, ça devient difficile. C'est juste par rapport à ça où je me dis que quand il y a des bureaux au moins régionaux dans notre région administrative, ça fait déjà ça. Mais je suis totalement d'accord avec le fait que s'il y a une ouverture pour impliquer puis consulter puis partager puis faire en sorte que localement, de façon supra-locale ou régionalement, on est impliqué, bien tant mieux. Parce que peut-être un peu dans ma longueur d'idée, ils ont parlé beaucoup de séparer la montée régie puis on s'est dit plus qu'on est grand puis on est 1,5 million de population, plus on est fort, mais justement, ça nous permet d'avoir des services peut-être plus dans notre territoire. Ça fait qu'on y va avec l'appui, mais moi aussi, on se rejoint tous un peu dans nos idées, mais de travailler aussi avec la région puis d'être boss chez nous qu'on y tient tous. Fait que on ne fait d'autres commentaires. Si vous êtes d'accord et qu'on propose, on s'en compte. Moi, si vous ajoutez certains éléments que j'ai mentionnés, je vais peut-être en faire un. Je suis prêt à proposer avec l'ajout des éléments de Sylvain. en considérant aux deux dans la direction de Sylvain en disant oui, c'en ordre, c'est correct. Je vais l'appuyer, donc Denis, je t'appuyerai dessus. Denis Marion, Sylvain Dubuis. Merci. Merci, tout le monde d'accord, ça complète les affaires nouvelles. On avait un état de 6.1. Ça nous amène à 18 périodes de questions. On a deux questions qui nous viennent d'un citoyen. Oui. Donc, je vais vous faire la lecture des deux questions que nous avons reçues. La première est à quel moment allons-nous connaître les redevances du parc éolien pour l'année 2019 qui seront remises à la MRC? Et la deuxième question qui est dans la même lignée est est-ce que les frais d'avocat sont couverts par une assurance dans la poursuite prise contre le parc éolien au sujet de l'effondrement de la grue durant la construction du parc éolien? Bien, je crois, je vais vous donner mon opinion. C'est deux questions qui s'adressent directement au parc éolien. Je pense qu'il faudra les transférer ou informer le citoyen qui dirige ces deux questions au parc éolien qui est situé à Massuville au comité du parc éolien et ils vont se faire plaisir de lui répondre. Monsieur le préfet, en tant que président, je pourrais donner une réponse rapide. Oui, ça s'adresse là-bas, mais je vais donner une réponse pour la couverture de l'assurance. Oui, il y a une couverture pour les frais d'avocat pour ce qui est du litige avec la grue. Et puis, pour ce qui est des redevances, ils vont être connus. On attend tout simplement des journées reçues le rapport final. On attend tout simplement l'approbation parce que le conseil d'administration a voté le montant pour les redevances. Puis là, l'approbation va nous arriver par Desjardins. COVID explique plein de choses, mais on attend. Puis on a mardi prochain un conseil d'administration. Je pense qu'on devrait tout avoir dans l'ordre pour donner la date. Alors, c'est pour très bientôt. Le montant est connu. On va répondre à ce que M. Pellequin a dit, mais tu verras pour de plus amples informations qu'on communique avec le comité. On en convient, mais par contre, quand on a une réponse qu'on peut donner rapidement, c'est mieux de le faire par transparence. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions? Non. Ça complète. Merci à vous autres. Ça complète l'Assemblée qui propose la levée de l'Assemblée. Merci. et allez, vous vous donnez. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir.